C'est fou, mais c'est fou les amis, Alphonso Davies a trouvé un accord avec le Real Madrid et le Bayern devrait céder puisque le joueur est en fin de contrat en 2025, le Bayern ne veut pas perdre ce joueur libre de tout contrat et il devrait donc signer au Real Madrid la saison prochaine. Je ne sais pas si on réalise vraiment, mais Bellingham l'été dernier, Hendrik quelques mois avant, ça avait été fait, on nous annonce Mbappé depuis janvier, aujourd'hui Alphonso Davies, on va avoir une équipe d'Avengers et ça sera d'ailleurs le prochain sujet de vidéo sur la chaîne, le Real Madrid 2024-2025. A quoi va-t-il ressembler ? Vous verrez, cette vidéo sera un véritable banger, on fera les schémas tactiques en live pour vous montrer que cette équipe, en tout cas sur le papier, risque d'être injouable. Donc aujourd'hui, vous le voyez, on va parler évidemment du Canadien. On va revenir évidemment sur la rencontre d'hier avec notamment ce but de Luka Modric qui fait la une de la presse, est-ce que cette Liga est d'ores et déjà gagnée ? On parlera évidemment du Croate, du Canadien. On terminera par l'actualité Real Madrid. Et enfin, deux voire trois mini-jeux enfin de vidéo que vous m'avez envoyé gentiment pour Instagram. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Et voilà, après ce générique qui me fait toujours autant plaisir d'écouter et de voir, j'en suis vraiment très très fier, c'est parti du coup pour la vidéo. Alors vous voyez, la presse, évidemment espagnole, qui n'a Dieu que pour un seul homme. Et cet homme, c'est Luka Modric Eterno, ce qui veut dire éternel. C'était d'ailleurs le titre sur ma miniature, il est éternel. Il a 38, 39 ans, je ne sais même plus. Il est amené peut-être à devenir coach du Real dans les années futures. Je vous en parlerai pareil dans un sujet que je prépare. Et c'est lui qui a donné hier les trois points. Trois points plus qu'importants puisque vous le voyez au classement, huit points d'avance face au Barça. Neuf en comptant les confrontations directes puisque le Real a gagné 2-1 au Camp Nou. Et on aurait pu clairement relancer la Liga. Et vous le voyez, en 26 rencontres, il y a quand même 20 victoires côté Real Madrid. Meilleure défense de Liga, quasiment la meilleure attaque. On est en train de vivre quasiment pour l'instant une saison de rêve. Que ce soit en termes d'annonce de transfert, de résultats sportifs. Évidemment, l'année n'est pas terminée. On peut se faire éliminer prématurément en Ligue des Champions. On peut perdre encore la Liga. Mais aujourd'hui, franchement, avec le mercato de l'été dernier, c'est-à-dire pas de numéro 9, si ce n'est Rosselló, je ne pensais pas qu'on aurait autant de bonnes nouvelles. Donc évidemment, j'en suis très très fier. Modric, cette image qui mérite d'être dans un musée, cette image de Modric hier soir. Je le disais dans le débrief, c'était peut-être le dernier but de Luka Modric. En tout cas, peut-être le dernier but décisif, important. J'en ai parlé hier, il rappelle celui contre Manchester en 2013. Peut-être qu'il sera amené à marquer d'autres buts avec le Real Madrid. Mais peut-être pas aussi décisif que celui-là, dans un choc contre son ancien coéquipier Sergio Ramos. Séville, toujours une équipe qui est dure à manœuvrer pour ce Real Madrid. Et cette image, elle est exceptionnelle, où tu vois tous les joueurs du Real qui portent, et c'est d'ailleurs Rudiger qui dit ça parfaitement, on porte notre magicien. Voilà, parce qu'on sait qu'il va quitter le club normalement en fin de saison. Et je pense qu'il a relâché toute cette nervosité qu'il avait pendant quelques temps. Et c'était Mourinho qui disait ça à ses débuts, puisqu'il avait été élu pire recru de l'année à cette époque-là. Mourinho avait déclaré, tout ce que je demande au Madridista, c'est de le laisser du temps, et d'être patient avec Luka Modric, il est tellement fort que le Santiago Bernabeu tombera amoureux de sa classe. Et encore une fois, j'ai envie de dire, le mou Mourinho avait vu juste, c'est lui qui l'a recruté. Et je me rappelle très bien, j'étais à Ibiza avec des potes et avec mon frère. J'ouvre la presse espagnole du matin et je vois Modric, signe au Real, c'était fait. Très hypé parce que j'aimais beaucoup le Croate lorsqu'il joue à Tottenham. Et 12 ans plus tard, il est encore au club et c'est une véritable idole. On en parlera en fin de vidéo dans un mini-jeu que vous m'avez envoyé. On passe au dossier Alfonso Davies. Et je commence avec du très très lourd puisque c'est Fabrizio Romano. Le Real Madrid est la destination idéale pour Alfonso Davies. Alors pour ceux qui ne savent pas, Fabrizio Romano, c'est le journaliste qui met des tapines mais qui parle que quand les infos sont vérifiées et sur-sur-sur-vérifiées. Donc ce qu'il dit, c'est du quasi-quasi à 99,99% juste. Voilà, c'est pour replacer le contexte. Pletigol qui est un média spécialisé notamment sur le Bayern, la Bundesliga, etc. Qui nous annonce que le Bayern Munich envisage la possibilité de vendre Alfonso Davies cet été parce qu'il ne veut pas prolonger et que surtout le Bayern ne veut pas le perdre libre de tout contrat comme ils ont pu le faire avec Alaba. Une grosse erreur qu'avait regretté d'ailleurs Romain Higueux qui était le président du Bayern à l'époque. Ils ne veulent plus de ça et ça ferait quand même beaucoup de départs pour le Bayern en peu de temps. Alaba, Alfonso Davies s'il vient à quitter le Real. Lewandowski du côté du Barça, donc eux ils l'avaient vendu pour plus de 50 millions d'euros. Et vu l'âge du Polonais, je pense que le Bayern avait fait quand même une belle opération financière. Marca qui titre, le Bayern est résigné. Ils sont ouverts à la négociation pour Davies. Sa valeur est estimée à 70 millions d'euros, sauf que le Real voudrait faire une offre deux fois moins élevée de 35 millions pour couper la poire en deux et arriver à un prix qui devrait arranger le Real mais également le Bayern. Un prix donc de 50 millions d'euros, prix estimé par Marca. Vous voyez évidemment cette image, elle n'est pas anodine puisque ça pourrait être le prochain couloir gauche du Real Madrid. Madrid, Alfonso Davies, Vinicius, le TGV express du Real Madrid, ça serait absolument monstrueux. Et on serait dans la lignée des Marcelo avec Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est du même acabi. Mais surtout, est-ce que Vinicius, encore une fois, n'a pas fait l'intermédiaire comme il avait pu le faire avec Bellingham ? On sait qu'il avait contacté des joueurs, qu'il avait fait pour Alaba. Contacté les joueurs pour leur dire, viens à Madrid, c'est super la vie là-bas, le club est fou. Regardez, ils sont très potes, vous l'avez vu sur la photo précédente, ils font des soirées ensemble. Il avait dit, happy birthday bro, voilà, sur le compte Instagram d'Alfonso Davies. Et ça pourrait être donc le prochain couloir gauche du Real Madrid. À chaque fois, je vous remets cette image, je sais que je me répète, mais j'ai tellement hâte. C'est un joueur que je suis, depuis qu'il est arrivé au Bayern, il avait explosé. J'avais été choqué par le niveau de ce jeune Canadien qui était alors méconnu du grand public. Je m'étais dit, mais comment ils font pour toujours trouver des latéraux comme ça ? Après, Alaba, quand il était jeune, il te trouve Alfonso Davies. Et finalement, ces deux mecs que j'aimais tant au Bayern pourraient tous les deux porter les couleurs du Real Madrid. Et ça, c'est le Mercato que pourrait réaliser le Real, devrait réaliser le Real l'été prochain. Mbappé, figure de proue du projet Perez, qui devrait quitter le Real d'ici peu de temps. Alfonso Davies est donc le jeune brésilien, je ne trouvais plus sa nationalité. Hendrik, on est sur un Mercato galactique, un Mercato dantesque, digne du Mercato peut-être de 2009. Peut-être pas autant parce qu'il y avait deux ballons d'or. Il y avait Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Arbelois. C'était abusé ce Mercato. Je pense que c'est d'ailleurs le plus gros Mercato de l'histoire du Real Madrid. Mais on aurait quand même un Mercato galactique dans le nouveau stade. Et c'est pour ça que je pense que cette ouverture du stade a été retardée côté Real. Pour vraiment créer l'événement avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Hendrik, numéro 1, qui va rentrer dans le stade. Ça lui est le Bernabeu. Ensuite, Alfonso Davies qui va faire la même chose. Et puis pour terminer, évidemment, Mbappé. Le stade sera plein. Mais j'imagine en tout cas une cérémonie comme ça avec la présentation de tous les joueurs. Et il faut savoir une chose, c'est que le Real prépare toujours ses transferts à cette période de l'année. Ils font le bilan en janvier. Ils commencent à avancer dans les transferts. Et puis l'officialisation de tous ces transferts devrait arriver avril-mai. Mais ils seront déjà bouclés depuis peut-être février-mars. En tout cas, c'est comme ça que marche le Real Madrid depuis plusieurs années. On finit par l'actualité real. Donc évidemment, hier, c'était la présentation d'Iliato Pourria au Bernabeu. Je parlais des événements qui devraient rapporter beaucoup d'argent. et qui vont pouvoir financer ce type de transfert. C'est des événements style, comment il s'appelle la chanteuse ? Je ne me rappelle plus la chanteuse américaine qui va faire justement un concert en fin d'année. Il y a les événements UFC. Donc voilà, avec Iliato Pourria pour le premier UFC numéroté en Espagne. Et puis on voit Jude Bellingham dans son style très anglais avec sa casquette comme ça. Qui fait plus vieux que son âge, mais j'adore voir Jude comme ça. Et l'info qui est tombée ce matin, c'est que, on change un peu de sujet, Séville pourrait demander à ce que le match contre le Real Madrid soit rejoué en s'appuyant sur l'article 149 du règlement. Car l'arbitre de la Primera n'était pas licencié pour arbitrer avec le VAR. Il faut savoir que cet arbitre-là, dont j'en ai parlé hier, est un arbitre qui a 29 ans, qui arbitre en 3e division espagnole. Et visiblement, il n'aurait pas les qualités ou les diplômes requis pour arbitrer avec le VAR. Donc d'après Mundo Deportivo, média catalan, il faut s'en méfier. Séville pourrait demander à ce que le match soit rejoué. Je ne pense pas que cela va arriver. On finit avec 3 mini-jeux que vous m'avez envoyés. Vous avez compris le délire. C'est que j'ai 3 numéros et je dois choisir, en gros, l'ancienne ou la nouvelle génération. Donc, on va commencer par celui de gauche, Ronaldo, Modric, Benzema. Bon, clairement, ça va être difficile de faire mieux. 5 Ligues des champions et puis il n'y a que des ballons d'or en fait. Il n'y a que des ballons d'or en haut alors qu'en bas, il n'y a aucun ballon d'or. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'espoir en eux. Vinicius, ça fait 6 ans quand même qu'il est au Real. Je ne sais pas si on réalise. 6 ans qu'il est au Real, Vinicius. Mbappé qui devrait arriver. Hendrik aussi avec les vrais numéros. On parlait du numéro 9 pour Mbappé, mais ça devrait être le numéro 10. Benzema, ballon d'or. Je préfère Benzema que Hendrik. Modric et Mbappé. Alors peut-être qu'en termes de potentiel et d'histoire dans le football, Mbappé marquera peut-être plus l'histoire que Modric. Et encore que finale de Coupe du Monde avec la Croatie. 5 Ligues des champions avec le Real, 1 ballon d'or. Il n'y en est pas encore là, Mbappé. Et puis Ronaldo, Vinicius. Non, non, il n'y a pas débat. Pour moi, c'est largement l'ancienne génération. Ronaldo, Modric, Benzema. Pour la deuxième, ça va être un peu la même histoire. Zidane, Bale, Marcelo. 3 joueurs que je sur-kiffe, mais vraiment que je sur-kiffe. Et Bellingham, Rodrigo, Camavinga. J'aime les 3 jeunes. J'aime beaucoup, notamment Bellingham et Camavinga. Mais voilà, on parle de Marcelo, mon latéral préféré. Zidane, mon joueur ever préféré avec Ronaldo. Et puis Bale, vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, Bale, ça fait depuis... Enfin, moi, je l'ai toujours soutenu, même s'il n'avait pas un comportement irréprochable. Mais c'est un joueur que j'ai toujours apprécié au sein de la Casablanca. Donc, encore une fois, je vais choisir l'ancienne génération. Et enfin, le dernier mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Je rappelle que nous sommes 45 000 là-bas. Ce n'est pas à jour. C'est qu'il y a 5 légendes du Real. Donc, Benzema, Marcelo, Modric, Ramos et Raoul. Et je dois classer ces joueurs en fonction de leur importance dans l'histoire du Real Madrid. Et là, c'est juste horrible. J'ai envie de dire que le numéro 1, c'est Raoul. J'ai envie de dire que c'est Raoul parce que ça a été l'espagnol le plus marquant pendant l'ère galactique. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid à son époque. Joueur le plus capé. Il a remporté combien ? Il a remporté 3 Ligues des Champions, je crois, Raoul. Donc, ouais, je dirais Raoul en 1. Je dirais Ramos en 2 parce que capitaine de Madrid lors du triplé historique. Pareil, un des joueurs les plus capés espagnols. Donc, compliqué de ne pas mettre les deux espagnols devant. Et après, ça va jouer entre 3 étrangers. 3 étrangers les plus capés dans l'histoire du Real. Je mettrai Marcelo en 5 parce qu'il n'a pas de ballon d'or. Donc, à Madrid, les ballons d'or, c'est quand même important. Et je mettrai peut-être Benzema en 3 devant Modric parce qu'au-delà du ballon d'or, deuxième meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de Madrid. Même si mon cœur aurait dit Modric devant Benzema parce que Modric, c'est l'amour. Mais Benzema, objectivement, ce qu'il a fait, même si je trouve que Benzema, il a vraiment marqué son empreinte après le départ de Ronaldo. Je trouve qu'avant, il était trop dans l'ombre de Bale et de Ronaldo. Modric, j'ai l'impression que, mis à part cette année 2012-2013 où il a été nul, c'est après qu'il a vraiment explosé, qu'il a été un déboulon d'or, ce qui n'a pas été forcément tout le temps le cas de Benzema. Donc non, je mettrai Raoul en 1, Ramos en 2, Modric en 3, Benzema en 4 et Marcelo en 5. Marcelo, j'adore, mais bon, je trouve que c'est quand même un cran en dessous. Déjà par le poste, pas par l'amour parce que je pense qu'il était vraiment très aimé à Madrid. Mais voilà. Et puis, suivant le nombre de titres que va remporter Modric cette année, il pourrait devenir le joueur le plus titré de l'histoire de Madrid. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont Marcelo et Benzema. Modric, il n'est plus de très loin. Je crois qu'il a un trophée. Donc, s'il remporte la Liga, je pense qu'il va les égaler. Et s'il remporte la Copa del Rey ou la Ligue des Champions, il devrait les dépasser. Bref, on verra. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis pour les mini-jeux, à me donner également vos avis pour ce transfert, ce méga transfert que devrait être Alfonso Davies. On parle d'un joueur. Ça fait longtemps qu'on le voit sur le circuit footballistique, mais il n'a que 23 ans ou 22 ans. Je vais regarder en direct, mais c'est très jeune, Alfonso Davies. Je vais regarder en direct pour être sûr. On parle d'un joueur qui devrait être pile poil dans la politique du Real Madrid. Il a, il a, il a, il a 23 ans. Il a 23 ans. Donc, on est pile poil dans la politique du Real Madrid de créer une équipe pour les 5 à 10 ans à venir. Et je pense qu'on ne va pas manger beaucoup de recrues pour les années suivantes parce que je pense que là, l'équipe, elle est faite. Elle est régulière. Elle est préparée pour les 5-10 années prochaines. Voilà, les amis, pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde, le Real Madrid. Sous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...